J'estime que c'est normal qu'une femme vote, mais au fond on ne s'intéresse pas spécialement à la politique. Ces femmes ont tant de droits de beauté que les hommes. Je suis contre le suffrage féminin. Monsieur ? Oui, moi aussi. Parce qu'elles ont assez à faire à soigner les gamins à la maison, s'occuper de leur ménage. La psychologie féminine est certainement plus influencée par des motifs d'ordre sentimentaux que par des raisonnements discursifs. Eh bien messieurs, il semble que quelque chose est en train de bouger sur le front du suffrage féminin. Pour bouger, ça a effectivement bougé. Il y a exactement 50 ans, le 7 février 1971, les femmes ont obtenu le droit de vote et d'éligibilité au niveau fédéral en Suisse. Enfin, les femmes devenaient citoyennes à part entière, 78 ans après la Nouvelle-Zélande et 27 ans après la France. Et les hommes, ils votaient en Suisse depuis 123 ans déjà. Pour marquer ce 50e anniversaire, la Tribune de Genève revient sur cette étape historique avec des femmes fortes qui l'ont vécue, l'ont étudiée ou qui en sont les héritières. Je m'appelle Lauren Fasler et pour ce dernier épisode, j'ai voulu donner la parole à la nouvelle génération de féministes à Genève. Keïa Pavlovska a 33 ans. Le 14 juin 2019, lors de la dernière grève féministe en Suisse, elle était non seulement dans la rue comme des centaines de milliers de femmes, mais elle a participé à son organisation à Genève. Vous faites partie de la nouvelle génération de féministes. Vous portez quel regard sur les pionnières qui ont fait l'histoire féministe en Suisse ? Je suis très impressionnée en fait par leur ténacité, par leur persévérance, parce que les conditions dans lesquelles elles ont mené cette lutte pour l'égalité n'est pas du tout la même que nous. A l'époque, c'était les premières, les premières dans les amphithéâtres du Nid, les premières sur les bancs de collège. C'était probablement des femmes qui étaient harassées par les autres, qui ne pouvaient pas communiquer avec le boys club qui était le club en fait dans lequel elles étaient. Et ça, je pense que ça demande une énorme force de caractère. Personnellement, je ne sais pas si je l'aurais fait. Vous gardez quoi comme souvenir de la grève féministe du 14 juin 2019 à Genève ? Il y avait de la bonne humeur, il y avait de la musique, il y avait des femmes de partout. Et quand je dis vraiment de partout, c'est vraiment entre les anarchistes seins nus et puis les foulards violets, puis les femmes des organisations internationales. C'était incroyable, incroyable. J'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Croiser aussi des gens de tous les partis. Donc ça, c'était aussi bien. Donc une journée assez magique. Le 1er mars 1969 a eu lieu la marche sur Berne. Le 14 juin 1991, il y a eu la première grève féministe. Vous, vous avez participé à celle du 14 juin 2019. Est-ce que la marche vers l'égalité, elle avance, elle stagne ? Je pense qu'on fait beaucoup d'allers-retours. On a fait beaucoup d'allers-retours en Suisse en raison de la démocratie directe, qui a l'air d'être un super système, autant n'est pas vraiment en faveur des femmes et des droits des femmes. C'est pour ça qu'on a besoin de mouvements sociaux, comme la grève féministe, comme cette grève de 1991, comme les mouvements du MLF suisse dans les années 70. Et maintenant, ce mouvement de 2019, il est absolument nécessaire parce qu'autrement, l'égalité ne peut pas avancer. Et puis d'ailleurs, Simone de Beauvoir disait, si l'égalité n'avance pas, elle recule. La grève des femmes de 1991 a rendu visible le travail féminin, mais aussi participé à l'adoption de la loi sur l'égalité entre hommes et femmes en 1995. À l'entrée en vigueur de la solution du délai en 2002, c'était donc la décriminalisation de l'avortement, mais aussi l'adoption de l'assurance maternité en 2005. C'est absolument incroyable que ce soit aussi tard, parce que l'assurance maternité, c'était un combat qui a commencé en 1945, donc ça a pris 60 ans. Maintenant, ce que je dirais, c'est que ces avancées des années 90, ce qui est vraiment intéressant de regarder, c'est dans quel contexte elles se font. On a les femmes qui commencent à entrer de plus en plus sur le marché du travail, on a ce libéralisme qui commence à pénétrer la société, et puis les mentalités, on veut plus de droits, plus de libertés, et puis les femmes sont un peu un symbole de cette liberté, nos premières conseillères fédérales également. Maintenant, il y a un compromis qui est fait au niveau de la loi sur l'égalité, que ça reste au niveau professionnel. Et ça, ça ne va pas pour de nombreuses raisons. L'une d'elles étant que ça exclut, par exemple, les questions de harcèlement, le harcèlement de rue, le harcèlement sur les lieux de formation. Donc, on voit que cette loi qui s'appelle loi sur l'égalité, en fait, elle ne porte pas forcément très bien son nom, parce qu'elle devrait être loi sur l'égalité en milieu professionnel. Alors, non seulement elle ne porte pas bien son nom, mais même si elle portait ce nom, l'égalité en milieu professionnel, la loi sur l'égalité, c'est 600 cas d'application en 20 ans. Donc, ça veut dire que c'est une loi qui n'a pas fonctionné. Elle n'a pas pris. Elle a peut-être été peu enseignée dans les universités, c'est possible. Elle n'a peut-être pas été forcément très bien prise en compte dans les tribunaux, mais le fait est que, voilà, ce n'est pas une démarche facile d'utiliser la loi pour l'égalité pour une femme, pour faire valoir ses droits. Donc, il faut trouver d'autres mécanismes, comme des contrôles par des commissions tripartites, pour vérifier l'égalité. Et maintenant, je pense que ça a été reconnu par le Conseil fédéral en 2019, avec cette loi qui veut qu'à partir du moment où une entreprise de plus de 100 employés doit vérifier l'égalité au sein de son entreprise. À ça, le résultat des premiers rapports, normalement, ce serait en juin 2021. Donc, on va voir si ces entreprises le font, on va voir comment elles le font. Mais voilà, ces entreprises de plus de 100 employés, ça ne représente que 46% plus ou moins des entreprises en Suisse. Donc, ce n'est largement pas suffisant. Et il est certain que les travaux féminins, par exemple, c'est beaucoup l'hôtellerie-restauration. L'hôtellerie-restauration, ce n'est pas des grandes entreprises, c'est aussi des toutes petites entreprises. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, à réfléchir en termes aussi de secteur féminin. On a une loi sur l'égalité, mais est-ce qu'elle couvre les bons secteurs ? Est-ce qu'il y a des conventions collectives qui sont faites dans les secteurs féminins ? On a beaucoup applaudi les femmes pendant le Covid. On a applaudi les vendeuses, on a applaudi les infirmières, on a applaudi les personnes qui travaillent, les éducatrices, par exemple, de la petite enfance. On est plus ou moins maintenant presque une année après les faits. Et les investissements se font principalement dans le secteur privé, pas forcément dans le secteur public. Alors récemment, il y a eu 4 milliards qui ont été annoncés, qui seront distribués au canton. Donc, ce n'est pas dans la bonne direction. Mais nous, pendant la crise du coronavirus, on a fait, en tant que grève féministe, des demandes de donner autant qu'on promet au secteur privé au secteur public, parce que c'est le secteur public qui assume énormément ce travail de care. Je vais loin dans la discussion, mais je pense que c'est très important de comprendre que le féminisme, ce n'est pas un féminisme uniquement festif face à sa forme. Et on l'aime bien parce qu'on est personne positive et on y croit. Mais ce n'est pas uniquement une grande fête où on marche ensemble en famille avec la poussette et puis c'est sympa. C'est aussi des revendications concrètes par rapport au secteur de travail féminin qui a été complètement négligé. Donc, j'ai dit que le féminisme était peut-être considéré comme quelque chose de très festif, très sympathique. Et finalement, c'est devenu un mouvement très mainstream auquel beaucoup de gens peuvent s'identifier ou en tout cas ont l'impression qu'ils s'identifient. Mais ce qui est incroyable, c'est que, par exemple, le 14 juin 2019, deux semaines après, M. Berset annonçait un projet de réforme de la retraite qui augmentait l'âge des femmes, l'âge de la retraite des femmes. Donc, à ce niveau-là, on peut se demander quand même, est-ce qu'on nous prend au sérieux ? Et deux ans après, on a le coronavirus, on a ces secteurs féminins qui sont délaissés. Est-ce qu'on nous prend au sérieux ? Donc, le féminisme, il n'est là pas uniquement pour... Il ne peut pas être couvert par des mesures superficielles. Il est là pour avoir une égalité de fait qui est nécessaire. Quels sont les combats qui doivent encore être gagnés ? Vous me disiez hors micro, je déteste entendre qu'il n'y a plus de quoi se plaindre. En ce qui concerne la retraite et le travail et cette loi sur l'égalité, moi, je pense qu'il faut avoir une réflexion sur le fait que c'est tout basé sur le mariage. Et le système d'imposition, si vous regardez, est aussi basé sur le mariage. Et on en discute tout le temps pour savoir est-ce qu'il faut plutôt une imposition individuelle ou est-ce qu'il faut réformer la veste, comment on réforme la veste. Donc, en fait, ces questions qui sont structurellement méga importantes pour tous les Suisses de manière générale le sont particulièrement pour les femmes. Parce qu'on a introduit des mécanismes dans les années 90, comme par exemple le splitting et le bonus éducatif. Mais ceux-là sont basés sur l'idée qu'il y a un mariage. Et ça, c'est sachant qu'il y a aujourd'hui énormément de divorces, qu'il y a des gens qui ne veulent pas se marier, qu'il y a des partenaires, qu'il y a des personnes de tous les genres, de tous les sexes, qui ont des modes de vie, peut-être qui diffèrent de ce mode un peu hétéronormé, traditionnel du couple, de la petite famille, de la petite maison et des enfants. Je pense qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là qui est vraiment systémique, qui va impacter toute notre organisation sociétale et la manière dont on répartit les biens. Donc là, jusqu'à maintenant, c'était un peu reconnaître que la femme est l'égale de l'homme dans un couple, mais ça restait un foyer, ça restait une union. Et maintenant, vous vous dites, la question est d'aller plus loin dans la conception de ce qu'est une femme. Ce n'est pas juste une épouse, c'est ça ? Oui, exactement. C'est bien plus que ça. Alors, c'est une travailleuse, mais c'est aussi un être humain. Donc, il ne faut pas avoir non plus une réflexion de se dire, il faut absolument qu'elle soit capable et de travailler 100% et d'avoir des bébés. C'est quoi vivre, finalement ? Je veux dire, il y a un moment aussi, il y a un équilibre. On peut, par exemple, réduire le temps de travail. On peut avoir un RBI. On en parle beaucoup aujourd'hui parce qu'on nous promet que l'automatisation va créer plus de boulot, mais on n'est pas sûr du tout. Donc, où est-ce qu'on va au niveau de société ? Quelle société on veut ? On peut remettre ça en question en tant que féministe assez facilement, en disant, nous, on veut tout simplement qu'il y ait une place égale pour tout le monde, qu'il y ait des impôts qui soient des impôts égalitaires, comme l'AVS qui est un outil égalitaire. En Suisse-Allemande, la discussion en ce moment, elle est beaucoup sur l'imposition individuelle avec Alliance F et d'autres qui y réfléchissent. Je pense que c'est nécessaire. Quand on parle, par exemple, des violences, on parle de violences domestiques. Et là, vous voyez de nouveau, on est au sein du foyer, probablement entre deux personnes, dans un couple normal. Et on a fait des progrès à ce niveau-là avec la poursuite d'office au début des années 2000. Maintenant, toute la quatrième vague féministe, elle parle de violences sexuelles et sexistes. Et elle individualise cette question. Elle dit, je suis une femme, je suis une personne, je suis une personne non-binaire, je suis une personne trans. Je suis un être humain qui a des limites, qui veut être entendu et qui veut pouvoir dire non et ne pas être à disposition des autres, en aucun cas. Et la limite sur cette question, c'est vraiment la limite de où commence la violence, qui est essentielle de toute façon à débattre dans toute la société. Mais débattons-la en essayant de voir comment est-ce qu'on fait pour entendre vraiment le consentement de toutes ces personnes. Donc, je pense qu'il faut réfléchir maintenant toute cette question des violences sexuelles en fonction de l'individu et non plus uniquement dans la question de la sphère domestique. La commission juridique du Conseil des États au niveau du Parlement a annoncé que la réforme pénale sur la question des violences sexuelles se ferait, mais avec la notion de consentement dans ce qu'on appelle une atteinte sexuelle, donc rajouter une norme. Et alors, au niveau de la grève féministe, on a travaillé sur cette question pour avoir une contre-proposition qui soit réellement intéressante et pertinente. La justice, à l'image du viol, comme quelque chose d'extrêmement stéréotypique, où c'est un inconnu qui agresse une femme dans une ruelle et puis elle essaie de se défendre. Donc, il y a une contrainte et cette contrainte, elle est très visible. Il y a des coups, il y a quelque chose qui s'est passé. On ne pense pas à la contrainte psychologique. Généralement, on se dit « Ah voilà, c'est une agression, elle s'est débattue ». Et si une femme aujourd'hui ne peut pas prouver qu'elle s'est débattue et puis qu'elle a essayé de résister le plus possible, eh bien, son viol n'est pas reconnu. Ce qui fait que la plupart des viols ne sont pas reconnus, du coup. Parce que la réalité de la société, c'est que la plupart des viols sont commis par des personnes qu'on connaît. Et que quand on connaît quelqu'un, il y a quelque chose qui se passe médicalement qu'on appelle la dissociation. C'est une forme de traumatisme qui fait que les personnes, souvent, justement, ne se débattent pas du tout. Et cet élément de contrainte, du coup, qu'on a dans la loi, ne correspond pas du tout à la réalité. Réellement, ce qu'il faut réfléchir, c'est quelle est notre limite au niveau du droit, quel est notre signal normatif où on dit « Stop, ça c'est de la violence ». Et là, à ce niveau-là, il faut, à notre avis, introduire le consentement. Maintenant, c'est l'un des sujets. Il y en a encore beaucoup en termes d'égalité. Mais je pense que celui-là, en 2021, il va faire beaucoup de bruit. Vous parliez avant de quatrième vague de féministes. Est-ce que vous pouvez nous replacer un petit peu d'où vous venez ? À quelle ligne vous vous rattachez en tant que quatrième vague ? Quelles sont les trois premières, selon votre définition ? La première, c'est celle pour le droit de vote. Et attention, parce que j'aimerais bien que les gens qui m'écoutent ne me jugent pas trop si je t'y faut. Mais il me semble que la première, c'est plutôt celle qui concerne le droit de vote. Et en tout cas, en Suisse, c'est le droit de vote parce que c'est très tardi, finalement. C'est jusqu'aux années 70. Dans d'autres pays, c'est clair que le droit de vote était déjà là. Mais disons que c'est tout ce mouvement des suffragettes pour l'égalité. Et je pense qu'on peut y rattacher aussi l'égalité qu'on retrouve dans la Convention européenne des droits humains, et ainsi de suite. La deuxième génération, je pense que c'est celle vraiment du féminisme radical, du nouveau mouvement féministe, avec le MLF qui commence en France, en Suisse, aux États-Unis, avec Gloria Steinem, et ainsi de suite. La troisième vague, c'est vraiment ce alter-mondialisme naissant, on va dire, qui inclut les femmes de toutes les races, de toutes les origines, qui veut leur donner une certaine place dans le féminisme, en disant qu'il y a aussi d'autres lieux dans lesquels les femmes sont dans des situations d'inégalité. Et il faut refuser d'avoir uniquement un point de vue blanc et bourgeois. Et puis là, on a Bell Hooks, on a d'autres personnalités qui apparaissent. Et ensuite, on a la quatrième vague, dont moi, je pense vraiment être issue, parce que je l'ai ressentie comme ça. C'est celle, on va dire, qui a commencé en 2011-2012. En tout cas, en 2011, il y a eu la Slot Walk à Toronto, donc la Marche des Salopes, qui était celle qui a été organisée, en fait, à l'époque par une étudiante, parce qu'il y avait eu une conférence sur la prévention du viol dans une université. Et un policier avait dit, vous n'avez qu'à pas mettre deux mini-jupes, vous n'avez qu'à pas vous habiller comme des Slots, comme des salopes. Et là, les filles, elles ont dit, non, non, c'est pas pourquoi est-ce qu'à la conférence de prévention, déjà, il n'y a que des filles. Ce n'est pas nous qui agressons, c'est nous qui sommes agressés. Qu'est-ce que vous faites pour nous défendre ? Et vous nous dites, c'est notre faute. Et ça, c'était vraiment un électrochoc. Et ça a été un électrochoc, après, qui a pris dans beaucoup de pays, dont en Suisse. Et puis là, il y a un petit groupe qui s'est formé ici, qui a organisé cette première Marche des Salopes en 2012. Et ensuite, pendant plusieurs années de suite, jusqu'à il y a encore deux ans, il y avait ça. Et puis c'était toujours très festif, très sympa et très basé sur le corps. Donc vraiment, my body, my rights. Je joue avec les genres, je joue avec les définitions. Et on voit que pendant toutes les années 2010, c'est vraiment quelque chose qui était suivi partout. Et aujourd'hui, on est arrivé vers ces questions de non-binarité qui sont vraiment présentes dans la jeunesse. Et en fait, qui sont la continuation de ça. Ça veut dire qui suis-je ? Est-ce que je m'arrête à un genre ? Sans compter la reconnaissance beaucoup de la vie des personnes trans, de ce qu'elles traversent. Et essayer de les défendre. Alors, c'est largement pas gagné, mais il y a un vrai mouvement là-dessus. Cette question des violences sexuelles qui est vraiment sous-jacente à tout ce mouvement, en disant, voilà, je suis moi, et ça c'est ma limite, ça c'est là où je place mon consentement, c'est ça ma pratique sexuelle, et si je te dis non, c'est non. Et cette libération, donc elle culmine un petit peu, elle culmine, carrément on peut le dire, avec Me Too, le mouvement américain cette fois-ci, et l'affaire Weinstein qui va avec. Maintenant, je pense qu'on peut dire quand même qu'il y a des allers-retours tout le temps entre l'Europe et les Etats-Unis, c'est pas uniquement américain. Et le Me Too inceste, typiquement, vient de France aujourd'hui. Et en France, on a eu le mouvement Nous Toutes aussi, et c'est des mouvements qui sont vraiment locaux, beaucoup organisés par des femmes qui sont trentenaires, et dont on voit qu'elles ont commencé il y a plus ou moins dix ans. Donc je pense qu'on a une vraie génération actuellement de féministes, au niveau intellectuel, on le voit aussi de manière prééminente dans les podcasts par exemple, mais on a une vraie génération qui s'est réappropriée le féminisme, qui l'a recentrée autour de la question du corps, et qui aujourd'hui, on veut vraiment déconstruire en partant de son ressenti, avec bienveillance, et ça donne des choses incroyables, comme les couilles sur la table qui finalement parlent des hommes. Quels sont vos modèles féministes ? C'est Camille Stauffer, Haute Spang, Marika Michel, Amanda Ogelvo, Les Femmes de la JP, Coralie, Alice Daquin, Myriam Mastour, Aline Chapuit, Tamara Founichelouz, Noémie Blasquez-Bénito, Esther Oum, Bérenice Ducrec, Cassandre, Jemila Caron, Les Sœurs de Sénarclan, Anne-Claire Adair, Rebecca Boring, et toutes les femmes qui font le feu, qui mettent le feu à cette ville et à ce pays depuis dix ans. C'est ma génération et j'en suis extrêmement fière. On a parlé des podcasts, mais votre génération possède aussi d'autres outils pour faire entendre sa voix, comme les réseaux sociaux et notamment Instagram. C'est une nouvelle force pour vous ? Ça a des bons et des mauvais côtés. Si je commence par les bons, c'est vraiment le dialogue et le sentiment de communauté. On parle de communauté féministe sur les réseaux et les influenceurs ont leur communauté et ainsi de suite. Nous, ça nous permet, quand on poste du contenu, d'avoir des réactions, d'avoir des personnes qui posent des questions. Quand on a organisé la grève elle-même, c'était extrêmement utile parce qu'on pouvait y répondre immédiatement. C'est vraiment notre premier, aujourd'hui, notre premier outil de communication. Maintenant, les différents réseaux sociaux, c'est aussi un entre-soi. C'est pour ça qu'il faut absolument occuper l'espace public, la rue, et être présente sur des stands comme on l'a fait, par exemple, pour le dernier 14 juin dans le respect des gestes barrières et tout ça. Mais on voulait quand même être présentes toutes ensemble et puis discuter avec des gens qui ne nous verraient pas forcément sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression, peut-être, que les podcasts, dans un sens, cassent un peu ça. Parce que c'est des outils qui sont très intelligents, dans lesquels on peut vraiment entendre des personnes qui prennent le temps de débattre de questions. Et puis, ils sont assez accessibles à tout le monde, finalement. Si on veut s'informer, on peut écouter un épisode de 30 minutes. Et j'ai beaucoup d'amis qui n'étaient pas forcément intéressés au féminisme, et qui se sont dit, bon, là, je vais écouter un épisode. Et ils ne vont pas forcément se plonger tout d'un coup dans le sujet. Mais les podcasts sont vraiment une réponse intelligente aux, parfois, discussions aux réseaux sociaux qui sont un peu limitées. Les réseaux sociaux permettent aussi de libérer la parole grâce à l'anonymat ? Vous avez tout à fait raison. Il y a deux exemples à Genève, par exemple, du cycle de Pincha et, de manière générale, de tout ce qui s'est passé dans les différents collèges du DIP. Et on a nos petites féministes écolières étudiantes qui ont vraiment ramassé des témoignages. C'était le T-shirt de la honte. Et puis, les témoignages relataient des situations liées aux remarques sexistes des profs par rapport à l'habillement des élèves. Et là, tout d'un coup, vous aviez, je crois que c'est des dizaines de témoignages. Et donc, vous avez un peu une preuve de ce qui est avancé. Ce n'est pas une fille avec son T-shirt qui, à l'aide de ses parents et un avocat, va aller se plaindre. C'est vraiment, OK, elle n'est pas toute seule. Et ça, ça appuie vraiment le message. C'est la même chose avec l'histoire de la RTS. Donc, tout ce qui a été dénoncé au mois de novembre, plus ou moins, de ce que les journalistes femmes peuvent entendre dans les couloirs où les techniciennes, les ingénieurs, enfin, toutes les femmes merveilleuses qui travaillent, tout ce qu'elles ont entendu et même parfois qui leur a fait abandonner leur passion ou leur profession, c'est très violent. Maintenant, c'est la même chose avec Me Too Incest. Plus proche de nous, il y a aussi les colleuses, les colleuses féministes à Genève. Et là, c'est un mode d'expression. En fait, ces collages, souvent, ils restent, il faut savoir seulement quelques heures. D'ailleurs, les photos sont souvent prises de nuit parce que c'est juste des feuilles de papier qui ne sont pas collées de manière, voilà, colle à poisson comme ça rapidement. On fait une photo et là, c'est ces belles photos après qui sont très visibles sur Instagram. En effet, le service de nettoyage de la ville passe généralement assez rapidement après. Et autrement, ça ne se verrait pas. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus facile d'être une féministe qu'à l'époque, selon vous ? C'est clair que c'est beaucoup plus facile parce que c'est accepté, parce que c'est mainstream. Maintenant, ce qui est difficile, je le rappelais aussi, c'est de faire passer le bon message. Ça veut dire que ce n'est pas juste une question de défiler dans la rue en violet et puis faire la fête et puis voilà, chacun est libre, etc. Voilà, c'est vraiment, il y a des revendications derrière qui sont très concrètes de changements systémiques dans la société. Et c'est extrêmement radical. Moi, ce qui m'attriste un petit peu, c'est que cette radicalité, parfois, elle n'est pas perçue ou elle n'est pas mise en avant. On demande des changements, mais on est quand même trop souple. On est trop conciliant, c'est ça ? Non, mais parce que le changement de la question, par exemple, de l'âge de la retraite, c'est un changement où tout d'un coup, nous, on parle de questions réellement où c'est les femmes qui ont, les femmes qui ont en moyenne un deuxième pilier, un tiers plus bas que celui des hommes, qui touchent des rentes qui sont vraiment toutes petites et qui ne leur permettent pas vraiment de vivre. Et tout d'un coup, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup moins. Vous parliez des combats qu'il reste à mener, ça passe par la rue, les réseaux sociaux. Mais est-ce que ça ne passe pas aussi par l'engagement politique ou au moins par le vote ? On voit lors des votations que le taux de participation des jeunes est extrêmement faible. Oui, tout à fait. Et où sont les jeunes ? Est-ce qu'il faut aller sur TikTok ? Vraiment ? S'il vous plaît. Non, mais je pense que les jeunes, ils développent un état d'esprit politique à différents niveaux. Et c'est une question de temps avant. Moi, je ne pense pas que j'aie voté. Je ne suis pas sûre d'avoir voté à toute première votation directement. Mais je vais vous dire, il manque de l'éducation citoyenne à l'école. Je suis dans une autre assoce qui s'appelle Pop Démocratie, qui justement promeut la démocratie directe au niveau local. Et c'est vrai qu'on constate qu'au niveau de l'éducation civique, c'est encore très pauvre. Alors, on dit souvent, il ne faut pas sacrifier les cours de maths pour des cours sur la Confédération. Mais le problème, c'est qu'après, si les personnes ne savent même pas comment fonctionnent des choses basiques, comme notre système au niveau des choses dont on a parlé, l'imposition, l'AVS et ainsi de suite, c'est extrêmement essentiel pour pouvoir voter parce qu'on va voter sur des sujets comme ça. C'est ça qu'il faut réformer. Donc, il faut pouvoir en parler. Il faut des forums où on en parle. Et je dirais même plus que la citoyenneté aujourd'hui, elle inclut énormément les réseaux sociaux. Donc, ça veut dire ces jeunes qui sont sur TikTok, sur Instagram et ainsi de suite, il faut qu'ils aient conscience de la souveraineté qu'ils ont sur leurs données. Enfin, c'est leurs données. Et aujourd'hui, il y a des gens qui font de l'argent là-dessus. Donc, la citoyenneté, c'est toutes ces facettes-là, à mon avis. Et peut-être qu'on a même plus de chances d'atteindre les jeunes en leur parlant de ce qu'ils connaissent, en leur parlant de données, par exemple. Ce qui me choque le plus, par rapport à tout le mouvement dans lequel je suis quand même, c'est le fait qu'à l'école, on ait aussi jamais mentionné la grève féministe. Ça veut dire, c'est vraiment comme si ça avait été facé. Les seules personnes qui s'en rappellent, c'est celles qui étaient. Et encore, je ne sais pas si elles le mentionnent. Alors, quand on est enfant d'immigrant comme moi, ça fait quand même partie de notre héritage sociétal. On a le droit de le savoir. Et bien, à l'école, on ne nous a jamais dit qu'en 1991, il y avait un demi-million de femmes dans la rue. Et puis que ça a changé ça, ça, ça et ça. Et je trouve que ça, c'est absolument scandaleux. Quel héritage vous espérez que la dernière grève féministe laissera ? Et est-ce que le 14 juin 2019 va devenir une date qu'on étudiera à l'école ? Je pense qu'en effet, il faut absolument que dans les livres d'école, à partir de demain, c'est un appel à madame Anne-Emery Thoracenta. On aimerait bien que figurent la grève de 91, les mouvements MLF à Genève, et puis la grève de 2019 dans sa continuité. Maintenant, comme héritage, c'est l'union des femmes, finalement. Cette union intergénérationnelle, elle n'existait pas. On avait toute une génération, moi, j'ai rencontré en 2018 les personnes qui avaient fait la grève de 91. En fait, je ne les avais jamais rencontrées avant. Donc, on a réussi à construire un pont entre les générations sur tous ces sujets. Donc, de nouveau, de l'importance de connaître des personnes qui sont syndicalistes dans le monde du travail, éducatrices, qui s'occupent de tous ces aspects différents, et d'accepter de parler de tous ces aspects différents, de ne pas se contenir, de ne pas se diviser, comme ça peut être le cas dans les mouvements féministes. Et en Suisse, on a réussi le tour de force d'être extrêmement unis. Si on est toutes ensemble, on peut y arriver. On peut mettre la pression. On peut créer un rapport de force vis-à-vis du gouvernement et puis de la société qui dit non, stop. Et peut-être une dernière question, c'est la question que je pose à toutes les intervenantes du podcast. C'est qu'est-ce que représente pour vous cette date du 7 février 1971 ? C'est donc une pierre sur l'édifice, parce que le droit de vote, c'est le droit d'éligibilité. Et aujourd'hui, on voit que la plus grande avancée, on va dire purement statistique, mais on espère qu'elle ne restera pas purement statistique, c'est qu'il y a 42% de femmes au Parlement. Donc, ce droit de vote, il a permis peu à peu que les femmes se fassent une place dans les hémicycles politiques. Et aujourd'hui, on en voit un résultat qui est honnêtement vraiment satisfaisant. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à la parité absolue ? C'est encore une question. Mais je pense que le 1971, c'était cette première pierre de l'édifice qui nous permet aujourd'hui d'avoir 42% au Conseil national. Merci de nous avoir écoutés. C'était le dernier épisode du podcast La Voix des Femmes. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Et je vous dis à très vite.